... Exactement Xavier, en direct du Palacium de Vinodasque à moins de 2h maintenant du coup d'envoi de cette finale allée de l'Eurocoupe entre Vinodasque et le Royal Castor de Brenne. Vous avez fait les présentations en attendant ici une scène archi-comble. Pour l'instant, très peu de supporters sont arrivés ici au Palacium de Vinodasque mais ils sont arrivés au compte-gouttes, je vous rassure. Juste en face, vous aurez les supporters de Brenne qui seront là et ensuite, même si vous connaissez les hurlants qui font l'animation autour de cette rencontre, vous avez l'habitude maintenant à Vinodasque. Alors, pour vous présenter un petit peu les enjeux de cette rencontre, c'est une finale allée qu'il faudra absolument gagner pour Vinodasque et même creuser un écart, pour même creuser un écart puisque ce sera les scores cumulés qui seront comptabilisés à la fin des deux matchs et donc il faut déjà creuser un écart pour Vinodasque que ce soir face au Royal Castor-Brenne. Le Royal Castor-Brenne qui est une très grosse équipe qui vient de remporter encore un match en championnat de Belgique. Elles en sont actuellement à 22 victoires pour 0 défaite avec un écart moyen de 47 points. Donc imaginez un petit peu cette équipe de Brenne qui arrive en pleine confiance, qui n'a perdu qu'une seule fois en Eurocoupe, c'était à l'extérieur, c'était du côté de Mersin en Turquie. Elles ont perdu de 5 petits points et au retour, elles avaient gagné de 6 points pour se qualifier pour les demi-finales. Donc voilà, les enjeux, Xavier, sont très importants. Ici, toute l'équipe technique d'HDLock va vous faire vivre ce match en direct à partir de 20h. On sera d'ici un petit quart d'heure avec un des membres des Hurlants, un des membres du groupe des supporters des Hurlants de Vinodasque pour voir un petit peu, prendre la température. Et puis d'ici une heure, on prendra la température du côté des dirigeants parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de stress du côté des dirigeants de Vinodasque avant cette rencontre. Donc coup d'envoi à 20h. Mais suivez-nous jusque-là. On va faire plusieurs directs tous les quarts d'heure sur Grandly TV.